Tu prendras bien un petit dessert. Salut les gens ! Au moment où cette vidéo sortira, je serai au Festival de la BD à Angoulême et pour finir cette semaine de BD sur ma chaîne, j'ai eu envie d'un petit shoot de douceur. Si vous êtes en manque de lecture à savourer un dimanche après-midi avec une part de gâteau, en rêvant d'un petit village paisible qui sent le pain chaud, j'ai ce qu'il vous faut que de haut. Aujourd'hui, je vous entraîne donc dans un petit village de Bretagne à la rencontre d'Eglantine avec la bande dessinée Les Jours Sucrés créée par le duo Le Clément et Anne Montel, publié aux éditions d'Argot. Attention, ne vous fiez pas à cette couverture douce et mignonne car en réalité, c'est exactement ce que vous allez avoir à l'intérieur. Maintenant, poste tes mains autour d'une tasse de thé chaud pour te mettre dans l'ambiance, on va bruncher dans une super boulangerie. Tu viens pour le goûter ? Dans Les Jours Sucrés, nous allons suivre Eglantine, une parisienne graphiste et ronchonne à plein temps. Entre commandes de clients invraisemblables et relations peu satisfaisantes avec son patron, Eglantine est une petite boule de stress et de lassitude sur fond de sarcasme. Au moment où débute l'histoire, notre héroïne va soudainement apprendre par téléphone le décès de son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance. Plutôt que d'être triste, Eglantine va se rendre chez le notaire agacée car elle souhaite régler au plus vite la question de l'héritage et laisser derrière elle l'histoire de cet homme qu'il a abandonné lorsqu'elle était enfant. Non mais c'est pas du tout joyeux ton histoire là. Non mais t'inquiète, la guimauve ça arrive et ça va tâcher. Vous vous en doutez, un petit temps prévu va se glisser dans cette histoire et il prendra la forme de la boulangerie du père d'Eglantine dont cette dernière va hériter. Ajoutez à cela que l'annonce se fait par l'intermédiaire d'un notaire que la jeune fille imagine en chat à lunettes et ça y est c'est bon, on passe du côté meringué de la force. La suite de l'histoire ce sera celle du retour aux sources d'Eglantine qui va retourner dans son village natal de Bretagne pour voir la boulangerie et décider de ce qu'elle va en faire et retrouver par la même occasion sa vieille tante loufoque et son meilleur ami d'école. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que les jours sucrés présentent une intrigue attendue c'est aussi vrai que le coup de la jeune fille qui va reprendre la boulangerie paternelle et tout plaquer ça a des relents de feel good un petit peu faciles. Mais pourtant ça marche et de mon côté ce que j'ai aimé c'est que la raison pour laquelle j'ai acheté cette BD, ce qu'on promettait c'est ce que j'ai retrouvé à l'intérieur, ni plus ni moins. Très sincèrement sous la forme de roman je ne suis pas sûre que je me serais penchée sur une histoire du genre car je pense qu'à trop vouloir donner de la douceur on peut facilement basculer dans le sirupeux et le dégoulinant. Là on est sur un format de 145 pages aéré avec de très belles illustrations et le dosage est parfait. Un autre bon point dans cette bande décidée c'est que généralement avec ce type d'ouvrage on tombe vite sur des propos nulasses du type la vie c'est comme un coucher de soleil si tu prends pas le temps de le regarder tu rateras sa beauté. Alors désolé si je suis un petit peu ironique mais c'est vrai que les histoires douces et réconfortantes ok j'aime ça mais par contre qu'est-ce que ça m'énerve quand on me demande d'en tirer une morale facile et bidon. Dans les jours sucrés l'héroïne va vivre de belles choses mais c'est bien d'elle dont on parle et il ne s'agit pas de faire passer un message au lecteur à base de si t'es pas heureux c'est parce que t'as pas vu une poule à midi. Le parcours d'Eglantine m'a touchée car j'ai aimé assister à l'évolution d'une râleuse professionnelle vers une jeune femme plus apaisée mais toujours aussi déterminée. On a quand même un petit brin d'acidité avec le portrait très caricatural de la parisienne râleuse qui va revenir à la campagne et qui est blasée mais ça reste très gentil et jamais accusateur. L'orgueil apparent de l'héroïne ne va pas l'empêcher d'accepter les mains tendues sur son passage et ça m'a fait du bien. Il ne s'agit pas pour elle de ravaler sa fierté mais de comprendre que les gens qui lui proposent de lui rendre service le font de manière simple et sincère. A partir de là il s'agit d'une aventure commune qui enrichit tout le monde plutôt qu'une histoire sordide de dette morale et j'ai apprécié cette façon de voir les choses. On retrouve également dans cette histoire la question du deuil, de la filiation, de la mémoire et des secrets familiaux sans qu'on plonge dans un trop-pleum pathos. La qualité de cette BD tient à ce qu'elle ne bascule pas dans l'excès sur des thèmes surexploités et il s'en dégage une sensation agréable et rafraîchissante. Plutôt que de miser sur la surenchère on retourne à la simplicité avec pudeur et on peut dévorer les pages sans craindre que ça parte en foire à la confiture. Eglantine c'est la râleuse, son meilleur ami d'enfant c'est le romantique gentil en toute occasion, sa collègue de travail c'est la grande gueule mais mon coup de cœur ça a été pour sa vieille tante. La vieille dame répond au nom de maronde, elle est loufoque, gourmande, dotée d'un solide caractère et si aucun mot ne sort de sa bouche ça ne l'empêche pas de griffonner des petites vannes bien senties via une ardoise. On est dans une atmosphère cosy, intimiste et chaleureuse qui fait qu'on se sent comme à la maison et honnêtement c'est super agréable d'avoir des lectures comme ça sous le coude pour les jours de pluie. Côté dessin, c'était gagné d'avance pour moi étant donné que je suis une grande fan des tonalités douces, pastelles avec l'utilisation de l'aquarelle donc là j'ai été plutôt gâtée. Les cases ne sont jamais enfermées dans un cadre rigide et se baladent sur fond blanc avec beaucoup de légèreté. La structure varie d'une page à l'autre et met en avant l'aspect humoristique ou contemplatif de certaines scènes. Il y a un côté naïf dans les dessins qui se prête parfaitement à l'ambiance du scénario et je n'ai pas été étonnée de voir que Loïc Léman et Anne Montel avaient déjà collaboré ensemble. On sent une symbiose parfaite entre histoire et illustration avec un bon rendu des expressions des personnages malgré la simplicité du trait. Et la cerise sur le gâteau c'est qu'avec toutes ces couleurs pastelles et les recettes qui agrémentent le récit on commence par avoir sacrément faim et ça se finit en petite lecture goûter des familles. Histoire d'enfoncer le clou de la gourmandise chaque chapitre porte un nom de pâtisserie et débute par de petites scénettes de matous du quartier qui adorent traîner près de la boulangerie pour s'en mettre plein la pence. Pour finir j'ai envie de vous dire que c'est vrai il n'y a pas de quoi parler pendant 20 minutes sur cette bande dessinée mais c'est pas plus mal parce qu'il s'agit d'une petite gourmandise qui remplit très bien son rôle sans prétendre à plus. On est sur un ouvrage Madeleine de Proust avec plein de nostalgie et de plaisir retrouvé avec une grande humanité. Au-delà du côté convenu et attendu qui va certainement vous refroidir si vous êtes plutôt un lecteur allergique au bon sentiment je pense sincèrement que cette bande dessinée a un public à qui elle peut faire du bien. En tout cas en ce qui me concerne je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque et ça me donne aussi envie de le passer à ma petite nièce pour qu'on se motive à faire des gâteaux ensemble. Bah ouais j'ai un côté chamallow aussi. Cette vidéo est maintenant terminée et elle emporte avec elle cette semaine de la BD que j'ai réalisée sur la chaîne avec grand plaisir. Je vous remercie déjà d'avoir regardé les vidéos et je voulais aussi vous dire à quel point j'ai été contente de faire ça contente de me creuser les méninges pour vous présenter des ouvrages que je n'ai pas l'habitude de présenter ça a été génial pour moi. Je l'ai fait simplement et sans prétention parce que je suis loin d'être une experte en bande dessinée mais j'espère que ça vous a plu et puis peut-être que je le referai l'année prochaine. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera peut-être mon vlog sur Angoulême je sais pas encore si j'en ferai un ou pas je vous laisse je l'espère comme d'habitude entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse avec gourmandise. Sous-titrage ST' 501